Je fais des projets qui un peu vont chercher les deux univers de la recherche et de l'enseignement. Puis ça donne quelque chose qui est vraiment tout à fait passionnant. Au niveau de la recherche, ça permet de faire un peu du démarchage de nouveaux projets, de nouvelles petites initiatives qu'on ne pouvait pas nécessairement se permettre, qu'il n'y aurait pas de financement disponible pour ça. Donc pour la recherche, c'est des avancées quand même considérables. Et puis pour l'enseignement, c'est sûr qu'évidemment, le fait que les étudiants puissent venir travailler dans des projets de recherche, tout ça, ça leur montre un petit peu comment ça fonctionne réellement, des implications comme vraiment réelles dans les milieux de recherche. Donc leurs travaux, ça donne quelque chose de vraiment concret. Dans son ensemble, le cours d'ASP, qui était comme un projet de recherche en soi, on a été obligés de se mettre des objectifs, puis de les respecter, un échéancier, puis ça, ça m'a quand même aidé. Mais dans la vie, après ça, je vais pouvoir m'en servir. Ce qu'on a eu à faire, on a fait pousser des algues. Donc on est à cause d'une problématique aux îles, qu'il n'y a pas assez d'algues, il n'y a pas assez de biomasse, pour qu'on puisse récolter les algues. Juste cet été, nos collecteurs, ils vont être dans la lagune. C'est vraiment motivant de savoir que, même si nous, on n'est plus là, ça va continuer, puis ça va vraiment servir à quelque chose, parce que les conditions spéciales qu'on utilise, on est les seuls à les essayer. Donc on va faire la présentation, ça va être ouvert à la population générale. On va faire ça au cégep dans le cadre de 24 heures de sciences. Puis ça va permettre de vraiment présenter nos résultats à tout le monde, puis ça rend les projets beaucoup plus concrets. Dans le fond, disons, notre projet, c'était sur l'acification des océans. Donc on avait pourvu de trouver quels étaient les effets de l'acification sur les espèces marines, entre autres sur les huîtres et les pétons. Donc nous, on s'est plus concentré sur l'effet sur la croissance et sur l'activité enzymatique de la cathalyse. On a mis un peu comme expérience le pH de l'eau à 7.5. Donc on a vu quels étaient les effets sur trois semaines. Bien, c'est vraiment le fun de pouvoir venir ici, parce que déjà, on voit comment se déroulent vraiment des vrais projets de recherche. Nous, pour notre projet, on connaît sur les homards. On essayait de voir qu'est-ce qui pouvait causer leur mort en vivier. Notre hypothèse, c'était beaucoup la maniaque. Donc on essayait de voir c'était quoi l'impact de la maniaque sur les signes de vidéos morts, on va dire. Donc à travers ce cours-là, j'ai pu développer certaines qualités. Donc j'ai travaillé un peu sur mon autonomie, ma débrouillardise, pour arriver à mener le projet à terme. Donc s'il y avait un problème, il fallait qu'on essaie de le régler en équipe. L'avantage d'aller travailler chez Merinov, c'est justement l'accès à des laboratoires qui sont beaucoup plus évolués, on va dire, en termes de matériel et de possibilités pour propulser des projets pédagogiques, justement, en sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada